Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous partager l'ensemble de l'actifoot du jour. Bon visionnage ! Comme on a l'habitude, on débute en Allemagne. Et la belle série qui se poursuit pour le Bayern Munich, les Munichois se sont imposés 5-0 face au Fortuna Düsseldorf grâce notamment à un doublé d'Eurober Lewandowski qui dépasse sur le mobile au classement des meilleurs buteurs des championnats européens avec 29 buts inscrits. Et le Bayern compte désormais 10 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Les jaunes et noirs vont se déplacer aujourd'hui sur la pelouse de Badr-Borat. Autre affiche du jour, c'est le Borussia Mönchengladbach qui va recevoir l'Union Berlin. Le Red Bull Leipzig va se déplacer demain sur la pelouse de Cologne pour le dernier match de cette 29e journée. Et selon le journal allemand Bild, les responsables du Bayern Munich espèrent renouveler le contrat de leur joueur autrichien David Alaba jusqu'en 2025. On passe en Espagne. Edouard Camaving à la révélation de la Ligue 1 envisage une seule destination, le Real Madrid. Si la direction de Rennes le laisse partir cet été, les proches du joueur de 17 ans ont confié qu'il aime le Real Madrid et Zinedine Zidane. Le club Meringue n'est pas passé à l'action, mais ça sera très chaud à l'heure des prochains jours. Du côté de l'UFC Barcelone, selon le quotidien espagnol Haas, le gardien de but allemand Ter Stegen souhaite que le club fasse de lui le gardien le mieux payé au monde, une demande qui risque de compliquer les négociations entre l'UFC Barcelone et le gardien de but lors du prochain renouvellement de contrat. Vous emmène en France, c'est désormais officiel. Mauro Riccardi signe un contrat de 4 ans avec le Paris Saint-Germain. L'attaquant qui était prêté cette saison par l'Inter de Milan s'engage de manière définitive avec le club parisien jusqu'en 2024, son transfert est estimé à 50 millions d'euros plus des bonus. Autre info concernant le Paris Saint-Germain, une porte de sortie s'ouvre pour Thiago Silva. L'international brésilien arrive au terme de son contrat cet été et les prétendants pour le recruter et on trouve au premier rang son ancien club placé Milan, rappelant qu'il était arrivé en provenance du club milanais en été 2012. En Angleterre, Manchester et en Haïti devraient garder Igualo. En effet, les Mancunniens poursuivent une négociation avec le club chinois du Shanghai pour prolonger le prêt de l'international nigerien qui est arrivé à Old Trafford en janvier pourra peut-être poursuivre l'aventure jusqu'en 2021 avec les Red Devils. Avant de finir, n'oublions pas de souhaiter un joyeux anniversaire au capitaine du Borussia Dortmund, Marco Reus, qui fête aujourd'hui ses 31 ans, le capitaine du BVB, notamment champion du monde avec l'Allemagne en 2014 au Brésil. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas, mettez un like et n'hésitez pas à partager et abonnez-vous. Bonne journée à tous et comme on dit chez nous, à la prochaine.